... Est-ce que vous êtes la Grenoble ? Oui ! Est-ce que vous marchez ? Oui ! Est-ce que vous êtes mobilisés ? Oui ! Pour qu'il y ait une bascule climatique dans les trois ans à venir, comme nous dit le GIEC. En 2025, il faut que l'humanité ait atteint son maximum d'émissions, au sens où ça ne doit faire que des croises. C'est important de rappeler que le climat est un enjeu crucial de ce mandat. Le GIEC vient de nous dire qu'on n'a que trois ans pour agir, donc il faut agir. Et c'est ce mandat-là qui sera décisif. Je pense qu'on est une marche pour le futur, on pense qu'on est tous des faiseurs de futur. Et donc, en fait, l'idée, c'est d'éclairer les citoyens pour leur vote de demain et pour qu'en fait, ils pensent que dans leur vote, il faut inclure cette dimension de l'urgence climatique. Sous-titrage ST' 501 C'est important d'être là aujourd'hui parce qu'on attend qu'il y ait des actions pour le climat, on attend qu'il y ait un mandat efficace pour le climat. Quel que soit le candidat, il doit agir. On attend de lui une action plus faite. Et on veut vraiment que les gens y réfléchissent, que les citoyens soient toujours là pour rappeler au gouvernement que ça doit être sa priorité. Un peu de décroissance ? Tant ! Tant ! Tant ! Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501